Nous allons par là Sous-titrage ST' 501 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 Alors, les tueurs vous auront choisis. Est-ce que c'est pas le cas ? Alors vous serez tout seuls. Avancez ! Toi, marche plus vite ! Je vous ai dit d'avancer ! Hé ! Arrête ! Laisse les barres de l'eau, elles ont soif. Soif ? Enlève leurs chaînes. Oui, ils chauffent. Dépêche-toi ! Mettez pas chez vous ! Plus vite ! Ça va ? Ça va ? Sortez de l'eau ! Remets-le leurs chaînes ! Attends. Ne remets pas les chaînes. Laisse-les marcher ainsi. Pourquoi ? Elles ont déjà les chaînes aux mains. Elles ne s'enfuiront pas. Elles marcheront comme ça. Nous traverserons la rivière. Bienvenue. C'est parti ! .... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Marche plus vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avancez ! ... 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 Mais les vivants m'importent beaucoup. Je n'ai plus envie de participer à ces traditions barbares. Je dois partir. Si tu bouges, Donbos, tu affronteras mon courroux. Calmez-vous, Votre Majesté. Laissez-le partir. Un arbre ne fait pas la forêt. Les dieux mèneront leur combat. Je crois que tu devrais cesser de penser au trône. Parce que... Le trône est parti. Tu devrais penser aux choses qui te rendent joyeux. C'est le mieux pour toi. Je veux tuer Gengar. Et reprendre mon trône. Et j'ai besoin de ton soutien. Laisse-moi te demander une chose. Laisse-moi te demander une chose. Si tu étais le roi. Qu'aurais-tu décidé au sujet des filles vierges qui ont été sacrifiées pour apaiser l'esprit de notre défunt roi. Et comment aimerais-tu être enterré quand tu mourras en tant que roi ? Nous avons hérité des traditions de nos ancêtres. Nous avons hérité des traditions de nos ancêtres. Et je leur obéirai toujours. Et j'aimerai être enterré comme un digne roi. Alors tu n'auras pas mon soutien pour renverser le roi. Parce que tu ne seras pas un bon roi. Et les dieux seront toujours contre toi. Jusqu'à ce que tu apprennes à aimer avec ton cœur. Quels sont tes projets pour cette fille innocente ? Mes projets ? Oui. Suis-je censé avoir un quelconque projet pour elle ? En quoi son avenir me concernait-il ? Ah voilà, Nzai. Elle était censée être sacrifiée avec les sept autres vierges. Pour apaiser l'esprit des dieux. Et tu as sauvé sa vie quand tu as couché avec elle. Et jusque-là, tu ne ressens rien pour elle ? C'est à cause d'elle que j'ai été puni par les dieux. Et que mon trône m'a aidé enlevé. Agualanzé. Agualanzé. C'est à cause de cette façon. Écoute, Agualanzé. Cette fille innocente mérite qu'elle soit aimée par toi. Elle mérite qu'on s'occupe d'elle. Non, non, non. Tiquez. Tiquez mon frère. Je ne peux pas aimer une esclave. Je ne peux pas. C'est une abomination. Tu ne peux pas aimer une esclave. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Mais tu peux coucher avec une esclave. Ce n'est pas là une abomination. Je ne peux pas aimer une recense. J'ai écouté la mécanique. C'était une clé. Je ne sais pas. C'est une clé. Et c'est pas très mal. Et c'est pas mal. Je vais allumer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est par là Mon amour, donne le moi Je suis extrêmement déçu de toi Depuis que tu m'as épousé Tu ne m'as jamais amené à la rivière Tous les jours Tu amènes cette sale esclave désespérée À la rivière pour qu'elle se lave Pourquoi ? Je me fais honte au boutique Je me fais honte Oh Diego Laisse-moi te corriger un peu Elle était une esclave Mais désormais Elle n'est plus une esclave C'est mon épouse Quelle honte De toutes les belles filles de ce village Je n'avais personne d'autre pour épouser Qu'une esclave Tu me fais honte Sophia Tu sais, tu es une très belle femme Mais ton cœur est aussi laid Que celui d'un vautour Ton cœur est aussi laid qu'un bijou C'est dommage Tu manques du savoir-vivre Tu ne sers rien du respect Tu es juste pitoyable Le jour où tu commenceras à me montrer de l'amour En tant que ton mari Ce jour-là Je commencerai à te traiter Comme une épouse J'aimerais que tu m'amènes dans le village de mon père Je veux aller rester avec ma mère Elle a besoin de moi Je suis son unique enfant Elle a besoin de moi Je t'en supplie mon Seigneur Je t'en supplie Ramène mon village de mon père Je t'en prie J'aurais aimé te ramener Ta mère Dans le village de ton père Mais si ton père te vendait à d'autres personnes En tant qu'esclave Je ne te réveillerai plus jamais Écoute Je peux t'emmener chez ta mère Mais seulement pour une visite Tu peux aller lui rendre visite Si elle se sent seule Elle peut venir ici A rebondi-diqué Et vivre avec nous Oui Écoute Encore une chose Je t'en prie Je veux que tu cesses de te considérer comme Une esclave Tu n'es pas Une esclave Je veux que tu te considères comme mon épouse Mon épouse bien-aimée Je pense que tu prends un peu trop soin de cet esclave Je ne crois pas Je ne prends pas trop soin d'elle Laisse-moi te demander Et si on t'avait vendu Quand tu étais plus jeune Comme esclave Comment te serais-tu senti Être appelé esclave Comment te sentirais-tu Je ne prends pas trop soin d'elle Elle mérite qu'on s'occupe très bien d'elle Je n'ai jamais été autant amoureux Les dieux veillent Et je suis certain Qu'ils sont en colère contre nous Le monde est fait pour les êtres humains Pas pour les esprits Et les dieux méchants Je crois qu'il est temps De rentrer Il se fait tard Aisez-moi Ouroko veut vous voir tous les deux Tous les deux la première heure Vous ne devez surtout pas vous laver vos visages Je t'avais dit Que les dieux sont en colère contre nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abomination Abomination Ces esclaves appartiennent à Roku Mais si vous insistez Aucune d'elles Et donnera naissance Et donnera naissance à un garçon Et s'ils accouchent des garçons Alors que tous les deux la mère Et l'enfant Seront sacrifiés Sur l'autel d'Ouroko Oui Oui Que penses-tu Sur ce qui s'est dit sur Mwajuku Et Que je respecte la tradition Si 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 Aucune d'un garçon Je Je Ferai la volonté des dieux Quoi Voyons Voyons Es-tu si cruel Si cruel est si méchant As-tu pas une conscience N'as-tu aucune honte d'amour dans ton cœur N'as-tu aucune honte d'amour dans ton cœur La tradition avant tout Oh allons Les traditions si barbares et si mauvais Je ne cautionne pas ça Ecoute Si moi du coup Donne naissance à un garçon Je vais plutôt m'enfuir avec elle Que de les offrir en sacrifice A Ouroko Je ne le ferai pas Tu m'enfuirais Oui M'enfuir ? Oui Moi Akbalanze Fuir ma terre natale A cause d'une Esclave Je ne peux pas faire cela Je ne peux pas le faire Ecoute Akbalanze Je pense que Tu devrais commencer à la regarder Comme ton épouse Et non comme une esclave Oui Oui Pensez-y Je m'en vais Je vais te laisser Je vais te laisser Je vais te laisser Quand tuve un coeur, Tu vois qu'il est dans ta face Salut mon corps Dans le combat, et toujours, la victoire, dans ton cœur. C'est quoi ça? Béke, combien de fois t'as-je dit de ne plus laisser travailler à couaquer aussi durement? Combien de fois? Pardonne-moi mon mari. J'allais à la rivière et elle voulait me suivre. Elle dit la vérité. S'il te plaît, pardonne-lui. Quoi? Quoi? Obina! Obina! N'approche pas père, car je n'hésiterai pas à te blesser. Tu m'as frappé et maintenant tu me menaces à se lutter avec moi. Tu as assez humilié mère comme ça. C'est ma femme! C'est ma mère et j'ai le devoir de la défendre et protéger. Obina. Nous n'avons pas, nous n'avons pas à en arriver là. Rentre à la maison. Ta mère a besoin de nous. Rentre à la maison. On n'a pas besoin de ça. T'es mon fils. On n'a pas besoin de ça. Votre majesté. Nous ne pouvons pas permettre aux Amazés de prendre cette terre. S'ils le font, notre peuple n'aura plus une autre terre pour cultiver et une rivière pour pêcher. Je ne suis pas prêt. Obidiqué est le chef de nos guerriers. Oui. S'il ne va pas avec nos guerriers à une guerre ou à un combat, notre peuple sera massacré, je vous assure. Vous avez raison, votre majesté. Mais qu'allons-nous donc faire? Nous allons les laisser prendre notre terre. On nous sera prêt. Nous les combattrons et nous reprendrons notre terre. Je pense que vous avez raison, mon roi. Très bien. Votre majesté, je trouve que votre idée est parfaite. Mais... Qu'est-ce que Obidiqué est réellement en train de devenir? Obidiqué est en colère. Très en colère. Obidiqué veut que certaines de nos traditions changent. C'est impossible. C'est impossible. Regardez comment il a pris une femme esclave comme épouse contrairement à nos traditions. Non! Obidiqué est en colère. Ah! Ah! Ecoutez... Nous... Approchez. Nous devons... Elaborer des stratégies et des plans... Pour... Éliminer... Obidiqué... Oui... Avant qu'ils ne détruisent... Les traditions... Les traditions... De... Nos... Ancêtres... Tels que... Nos propres ancêtres nous ont régués. Ah... Ouais... Votre majesté, vous avez raison. Nous trouverons un moyen et nous le tuerons. N'est-ce pas? Oui. Mais... Si nous le tuons... Qui mènera nos guerres? Hein? Tant que je serai roi... Il n'y aura pas de guerre... C'est tout. Ah! 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 Quelle belle plantation... Qui en est le propriétaire? Hum... Ce champ appartient à Maozokwe, Votre majesté. Maozokwe, il est décédé? Oui. N'est-ce pas? Oui, il appartient à sa femme. La veuve. Quelle femme merveilleuse et remarquable. Ce champ a l'air... Fertile. Oui, bien sûr. Bien entretenu. Et propre. Très bien. Envoyez-lui un message. Dites-lui de ne plus jamais mettre ses pieds dans... Ce champ. La plantation appartient dorénavant au roi. Oui, votre majesté. Je ferai exactement comme vous l'avez dit. Bien. Sa maman va ajuster le roi. C'est bien, c'est bien. Quelle jolie fille te voilà. Allez, viens là. Petite approche. Viens là. Viens saluer ton... Ton roi. Nouvelle femme. Oui. Viens donc saluer ton roi. Approche. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Très bien. Eh oui, je suis ton nouveau roi. Et j'ai droit à tout. Tu sais, à tout. À tout ce que mon cœur désire. En effet, Higui. En ce royaume, selon la tradition. Mais... Même si... Mon épouse... Ne pose toute question à Higui. Rentre chez toi. Et demande à ton père de t'enseigner la tradition au cas où tu ne la connais pas. Ma fille approche, viens là. Vas-y, viens là. Viens là. Viens. C'est bien. Avance. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu... Tu deviens mon épouse. Qu'est-ce que c'est? Euh... À quoi besoin? Va te chercher une nouvelle épouse. Allez, allons-y, s'il vous plaît. Allons-y. Ma nouvelle épouse. C'est vrai, maille. Obisiqué, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai entendu dire que les gens d'Amanzé se préparent à la guerre. La guerre a-t-elle commencé? Non. Il ne s'agit pas de la guerre. Ça concerne ta vie. Ma vie? Sa majesté planifie de te tuer. Et comment es-tu au courant de ça? Je l'ai entendu discuter avec O'Gorafo. Je l'ai dit au courant d'Horafo. Et tu vois que... On est pas... Et tu vois que... En plus, tu vois que tu viennes. Tu peux prendre soin de moi. Le roi ne me tuera pas. Il ne peut pas me tuer. Au contraire, je le tuerai. Donc, rentre chez toi. Et ne t'inquiète plus. Mais rappelle-toi que c'est un secret. Ne t'en fais pas. Le secret est en sécurité avec moi. D'accord. Le secret est en sécurité avec moi. Notre épouse. Écoute, il y a une chose très importante que j'aimerais te révéler. J'ai entendu que lorsque tu accoucheras cet enfant dans ton ventre, il sera sacrifié au dieu. Écoute, tu ne dois pas te laisser perdre, ne pas obdiquer. Tu dois t'enfuir immédiatement. Mais je... Mais je ne connais pas le village de Bogdé. Ce n'est pas du tout un problème. Je t'aiderai en amener un homme qui t'y conduira. D'accord ? Une dernière chose. Ceci doit rester un secret entre nous. Ne dis rien obdiquer. De grâce. Fais semblant de ne rien connaître. Compris ? Ma chérie, continuez à dominer, d'accord ? Notre épouse. Ma chérie. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Ezemo, votre majesté le roi, mes chers anciens, je vous salue. Obdiqué planifie de tuer le roi et de s'emparer du trône. Obdiqué ? Il veut aussi changer nos traditions. Et comment le sais-tu ? Votre majesté. Obdiqué me l'a dit de sa propre bouche la dernière fois que j'étais chez lui. Mbanta. Que lui as-tu dit avant qu'il ne dise cela ? Tu as dit à Obdiqué que le Higo envisage de le tuer. C'est bien cela ? C'est vrai, ça. Mbanta. Votre majesté. Tu n'es qu'un être méprisable. Tu n'es pas digne de confiance. Tu seras donc puni pour ça. Ezemo. Votre majesté. Quelle est donc sa punition ? Mbanta. Tu es condamné à partir en Nersil pendant sept ans. Tu ne devras plus remettre tes pieds chez toi. Cela prendra effet immédiatement. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Aisez-moi. Que faisons-nous au sujet d'Obidiqué ? Votre majesté. Obidiqué ne peut pas vous détruire. Ni même nos traditions. Uroko vous soutient fermement ainsi que nos traditions. Et par rapport à lui... Moi, je veux le tuer. Je suis préoccupé. Qu'est-ce qui trouve ton cœur ? Je suis préoccupé pour nous deux. Tu devrais te calmer. Mon peuple doit être libéré. Il doit être libéré de ce dieu assoiffé de sang. Uroko. Le monde est plein de méchantes personnes et de traditions barbares. Oui. Ma mère a accouché des jumeaux trois fois. Et ils ont été tous sacrifiés à Uroko. Ma femme, Uroko. Elle a accouché des jumeaux deux fois. Ils ont été aussi sacrifiés. Dans le sanctuaire d'Uroko. C'est la même chose dans le village de mon père. Il tue aussi les jumeaux. Mon peuple doit être libéré. Il doit être libéré de ce dieu assoiffé de sang. Mais il a peur de s'exprimer. Il y a quelque chose de trouble, ma paix. Et je ne peux plus te le cacher. Parce que tu m'as donné une vie devant la mort. Tu as donné l'espoir à ma vie et à mon avenir. Je crois encore en toi. Qu'y a-t-il, mon amour ? Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un m'a dit que mon bébé et moi seront sacrifiés à Uroko quand j'accoucherai. Et que tu en courrons du secret. Oui. On t'a dit la vérité. Mais jamais je ne laisserai cela arriver. Écoute, mon amour. Je ne permettrai jamais que mon enfant et toi soyez sacrifiés à Uroko. Cela n'arrivera jamais. Non. Et même si pour cela mon peuple m'abandonne, je resterai et je te protégerai. Tu ne seras jamais sacrifié. Mon enfant et toi, cela n'arrivera jamais. Crois-moi. Et pourquoi cherches-tu Nguézi Wei ? C'est un secret. Eh bien, Nguézi est mon maître et mon père. Conduis-moi à lui. Nguézi est parti pour une contrée lointaine pour vendre une esclave. Il reviendra dans quatre jours de marché. J'ai un esclave à vendre. Garçon ou fille ? Une fille ? Dans ce cas, je peux représenter Nguézi. Où est-elle ? Elle est à Obododike. Dans ce cas, à combien achètes-tu une esclave ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon de t'avoir effrayé. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Viens, 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 viens. Allez, viens. Voici l'homme dont je t'ai parlé qui t'amènera au village de ton père. C'est un homme vraiment bon. Il est du village d'Omoro. Non. Je n'irai pas avec lui. Pourquoi ? C'est juste que j'ai peur. Non. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Je suis un homme très bon. C'est un homme bien. Crois-moi. Je sais que tu l'es. Je sais qu'un jour, je retournerai au village de mon père. Et qui vas-tu conduire ? Obédite, il m'y amènera. Je crois en lui. Je crois en son homme. Et en toutes les promesses qu'il m'a faites. Il ne me décevra jamais. Quel sexe ? Oh, merci au dieu de notre royaume. Au Rukékennebwenugi. Dieu de notre royaume. J'ai très peur. Qu'y a-t-il ? Un autre loupé à rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton épouse a donné naissance à des jumeaux. À Nudénia. Oui, homme sage. Je suis là pour les amener. Ils doivent être donnés en sacrifice à Oro. quel malheur. Oh, Dieu. Ah non, ah non. Mes enfants, je ne peux pas. Mes enfants, non. Mes enfants, mes enfants. Je ne peux pas. Mes enfants, mes enfants. Non. 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 Mes enfants. Mes enfants, non. Mes enfants. Mes enfants, mes enfants ! Mes enfants, non, laisse-moi, laisse-moi, mes enfants ! Mes enfants, mes enfants, remettez-moi, mes enfants ! J'aime mes enfants ! Laisse-moi, je veux mes enfants ! J'ai mes enfants, mes enfants, mes enfants. J'ai mes enfants, mes enfants. Obédiqué. Tu dois aller réconforter au courant fort. Souviens-toi que nous avons tous fait pareil quand on a eu des jumeaux. Je n'irai pas le voir, mais le réconforter. On dit que le mal que les hommes commettent les rattrape. C'est la vérité. Je me rappelle très bien comment je réclamais le changement de nos traditions. Au courant, il faut s'est opposé à moi avec veillemence. Maintenant que cette même tradition a frappé sa famille, il doit en faire avec. Ce sont tous des traditions que nous avons héritées de nos ancêtres. Et il est impossible de les changer. Il n'y a rien d'impossible à balancer. Il n'y a rien d'impossible. Écoute. J'ai un plan. Tout ce que je veux, c'est ton soutien. Quel est ton plan? Tu sais que tu es mon ami proche. Je ne peux rien te cacher. Je veux tuer le roi. Oui. Je veux tuer les aimants et détruire l'hôtel d'Urugo. De cette manière, je changerai la tradition de ce royaume. Il me souvient que quand je voulais tuer le roi, j'ai demandé ton soutien. Et tu me l'as refusé. Et maintenant, tu veux faire la même chose que je voulais faire à l'époque. Je ne te soutiendrai pas. Mais pour ce qui est de tuer Zenmo, détruire l'hôtel d'Urugo, et changer nos traditions, cela est impossible. Mais dis-moi une chose. Après la mort du roi, qui sera le prochain roi? Je ne sais rien. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Oui. Je te soutiendrai à la seule condition que je devienne le prochain roi, une fois que le roi sera mort. Je ne peux rien te promettre. Non. Parce que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne connais pas ma destinée. Alors, ne compte pas sur moi. J'aimerais que tu oublies tes intérêts égoïstes, et lutte pour la libération de ce royaume. Sinon, un jour, tu seras aussi victime de cette coutume barbare. Obitiki, tu penses que tu es l'homme le plus sage de Boudougutiki. Je ne vais pas te laisser, tu emparer de ce trône. Sinon, je ne suis plus Adbalanze. Fils de Igwe, 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 je verrai qu'il mourra le premier, entre toi et le roi. Longue vie à toi. Abbalanze. Tu n'as pas l'habitude de me saluer, de me reconnaître comme ton roi. En fait, je t'avais déjà placé parmi mes ennemis, vu que tu fais partie des meilleurs amis d'Obitiki. Et ce lieu solitaire, que tu as choisi pour cette rencontre, de quoi s'agit-il ? J'ai choisi ce lieu parce que... ce que j'ai à te dire, je ne veux pas que d'autres oreilles l'entendent. Vas-y, tue tout, tue. Obitiki, qu'on pleut de te tuer. Ainsi qu'aise en moi. détruire l'hôtel d'Oroku et changer nos traditions. Abbalanze, je suis déjà au courant. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi toi, le grand ami d'Obitiki, tu choisis de le trahir. et me préfère moi, le roi, qui suis assis sur le même trône dont tu as toi-même. Réclamez l'héritage. Je pourrais ne pas t'apprécier comme roi, mais cela ne signifie en aucun cas que je préférerais l'homme qui veut changer nos traditions. Si tu étais à ma place, que ferais-tu ? Je connais les hommes du royaume d'Izigué. Ils peuvent le tuer pour toi, mais cela te coûtera cher. Il n'y a toujours à ma place ! Il n'y a toujours à ma place ! Il n'y a toujours à ma place ! Il n'y a toujours à ma place.. Il n'y a toujours on n'enr Transérience ... step il n'y a toujours Oji, nous partons en voyage. Où ça? Dans le village de son père. Et tu ne m'as rien dit auparavant? Mérite-tu de le savoir avant? En tout cas, c'est un très long voyage. Je serai de retour dans ces jours. Je t'en prie. Trouve un endroit pour nous reposer. S'il te plaît. Tu es fatigué? Oui, je suis fatigué. Ça va aller. Salut. Bonjour à toi. Ok, tu sais quoi? Allons là-bas. Reposons-nous ici. Monseigneur? Oui, mon amour. Où sommes-nous? C'est le village de Ouro. Cela fait que nous sommes près du village de mon père. Oui. Tu es contente? Bien évidemment. T'inquiète pas, tu seras bientôt à la maison. Mais tu as deux obstacles. Tu es ici! tu es contente à la maison. Tu es là. Tu es là. Il est là. Tu es là. On est là. Tu dois payer le prix. Cela te coûtera une vie. Une vie? Oui, une fille. On donne une fille pour prendre une fille. Ton fils unique! C'est le prix. Sacrifie-le! Et après, tu pourras tuer le roi Kengar et Obitiki. Obinaya est mon unique fils. Il est mon avenir. Je ne peux pas le perdre. Tu peux avoir d'autres enfants. Sacrifie-le. Et prends ton destin à meure. Je ne peux pas le perdre. On s'est mis. Sous-titrage Société Radio-Canada Mère, c'est moi, Mwadiko. 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 Mwadiko, ma fille. Mwadiko. 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 Les dieux de notre royaume continueront de te garder et de te protéger. Ici. Tes ennemis ne te vaincront jamais. Ici. Tu prospèreras. Ici. Tu manqueras jamais de rien. Ici. Merci beaucoup, mère. J'ai vraiment apprécié tes prières. Et je... Je te promets que... Aussitôt qu'à la couche... Je... Je reviendrai ici pour voir son père. Et payer sa dote comme la tradition le demande. Oh, mon fils. Mais tu avais déjà payé l'offre. Prends seulement bien soin d'elle pour moi. D'accord? Non, mère. Non. Je dois le faire de la bonne façon. Je veux prouver mon amour au monde entier. Moi, du coup, on n'est pas mon esclave. Je veux la prendre. Comme mon épouse. Je ne sais pas si tu es un grand homme d'amour. Je ne sais pas si tu es un grand homme. Non seulement pour ma fille, mais aussi pour l'humanité. Merci. Merci beaucoup, maman. À chaque fois que je te regarde, je vois la grandeur. De grâce. N'arrête pas de lutter pour ton peuple. Et sois très fort. Oui, maman. Merci beaucoup, mère. Et ne t'inquiète pas. Nous te visiterons de temps en temps. Je suis heureuse. Bon voyage. Ne t'inquiète pas, mère. Ne t'inquiète pas. On va voir ta mère. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un grand secret à te confier. Un secret ? Tu dois me promettre de ne dire à personne. Dis-moi s'il te plaît. Je ne le dirai à personne. Ta vie est très en danger. Ma vie ? En danger ? Akweke, tu dois t'enfuer très loin dans le village de ton père. Pourquoi ? Il savait que notre mari, Agbaranze, tu sacrifieras toi et ton enfant au dieu de ce royaume, si jamais tu as couché un garçon. C'est le vœu des dieux. C'est le vœu des dieux. Mbeke, je ne te crois pas. Je pense que tu es jalouse. Oui. Tu es jalouse parce que notre mari a commencé à me montrer son amour et tu veux que je m'enfuie. Abbaranze, ne sait rien de l'amour. C'est mon mari. Je vis avec lui depuis que j'ai l'âge de douze ans. Il est cruel et méchant. Regarde comment il me bat comme une esclave. Je ne pense pas que notre mari nous sacrifiera, ainsi que notre bébé. Abbaranze, aime la transition jusqu'à ce qu'il n'aime les hommes. Mon amour, mon seigneur, j'espère que j'ai accompli ma promesse envers toi. Oui, mais j'aimerais que tu me promettes encore une chose. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais que tu me promettes de m'aimer jusqu'à notre vieillesse. Promets-le-moi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai trouvé ma destinée. Tu es le soleil de ma vie. Tu es la beauté de ma vie. Et je te promets... Et je te promets que je t'aimerais jusqu'à ma vieillesse. Mbake m'a dit quelque chose. Elle a dit que je serais sacrifiée si j'accouchais à un garçon. Mais je pense qu'elle est jalouse. Elle veut que je m'enfuie. Odjigo m'a dit la même chose. Et tu es encore ici? Obidique m'a assuré qu'il me protégera. Mais si un bois d'anzeau ne va pas te protéger, je pense que tu dois fuir. Oui, tu dois t'enfuir. Ça ne te rassure pas. Il doit t'assurer qu'il te protégera. Monseigneur, tu réfléchis trop ces derniers temps. Quel est le problème? Rien du tout. Est-ce à cause de moi? Et pourquoi, toi? J'ai appris que mon bébé et moi serions sacrifiés au Dieu si je donnais naissance à un garçon. Qui t'a dit cela? Obidique ton ami. Obidique? Mais Obidique et moi planifions de te sauver, toi et ton bébé. En fait, nous voulons changer les traditions de notre royaume. Des grâces, Monseigneur. Je ne veux pas mourir. Peut-être que je devrais m'enfuir. Non, tu n'as pas besoin de t'enfuir. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je te protégerai. Lève-toi. Tu ne mourras point. Je te protégerai. Obésiqué ! Obésiqué ! Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Tu as dit à Kweke que je ne donnerai un sacrifice et tu lui as dit de s'enfuir ! Obésiqué ! Pourquoi ? Pourquoi Obésiqué ? Jamais je ne lui ai dit une pareille chose ! Je ne l'ai pas fait ! Mais parce que tu l'as dit ! Je vais lui en parler ! Oui ! Pourquoi ne laisses-tu pas cette fille partir ? Pourquoi ? Parce que je sais que tu vas la donner en sacrifice ! Écoute Abualanzé ! Je sais que tu l'aimes, mais tu as peur de la tradition ! Alors laisse-la partir ! Elle n'accouchera pas d'un garçon ! Elle accouchera d'une fille ! Que ferais-tu si elle accouchait d'un garçon alors ? Libère cette fille ! Nous savons tous les deux que tu ne gagneras rien à ce sacrifice ! Alors laisse-la partir ! Je le répète ! Elle n'accouchera pas d'un garçon ! Et si c'était le cas ? Écoute ! Toi et moi on doit s'unir ! Pour changer les traditions ! De cette manière tu le rapports toi seul ! Pour le reste de ta vie ! Je sais que tu as peur ! Je sais que tu l'aimes ! Mais tu as peur de la tradition ! C'est pourquoi tu ne peux pas exprimer cet amour ! Mais changeons cette tradition ! Je te rejoindrai uniquement... Si tu me laisses être roi ! Obutiqué ! Obutiqué ! Obutiqué ! Je sais ce que tu veux ! Je sais ce que tu veux ! Et tu ne l'auras pas ! Obutiqué ! Obutiqué ! Obutiqué ! Obutiqué ! Qui êtes-vous ? Je suis Jessica ! Je suis le dieu de la lanière ! Montrez-vous ! Je suis un visite au cieux des hommes ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que tu m'adores comme ton Dieu. Et que tu me présentes à ton peu pour que je aussi m'adores comme ton Dieu. Et ainsi je te conduirai à ta nécessité. Je ferai de toi la mienne de ton peu. Je ne crois plus aux dieux. Les dieux sont pleins de fourberie et de méchanceté. Je ne peux plus adorer un quelconque dieu. Je ne peux plus adorer un quelconque dieu. Je suis le dieu de mon propre cœur. Le combat que tu t'appelles à l'advrir est venu. Et tu as besoin de le maximum de protection. Et moi seul, Isika, il peut te protéger. Je suis désolé, Isika. Je ne peux pas vous adorer. J'ai dit que je ne peux pas vous adorer. Peu importe ce qui arrive. Je ne peux pas vous adorer. Votre majesté. Voici les deux hommes dont je vous ai parlé. Ce sont les plus forts que vous puissiez trouver ici. Ces hommes-là ont tué Ezebinago. Ils ont également tué Joko Oburu. Si vous avez pu tuer Ezebinago, vous pourrez à coup sûr tuer Ezebinago. Je veux que vous l'écorchiez vif. Égorgez-le comme une chèvre. Apportez-moi sa tête. Afin que je la présente à Ouroko. C'est comme si c'était fait. Lui, tout ce que vous demanderez, je vais vous l'accorder. Nous pouvons y aller maintenant. Alors, tu me racontes ce qu'il s'est passé. Tu es très drôle. Il voulait que j'aille me voir. Je ne sais même pas pourquoi. Je te raconte seulement ces bêtises. Je ne savais même pas quoi dire. Je ne lui ai pas donné ce qu'il voulait. Il est vraiment fou. Monseigneur, t'es-je offensé par mes paroles ? Non. Tu es tout simplement magnifique et je t'admirais. Monseigneur, tu l'as dit des milliers de fois. Oui, et je peux le dire des millions de fois. Ou des milliards de fois. Tu es belle et je t'aime. Tu sais quoi ? Je ne veux pas que tu marches. Laisse-moi te porter. Monseigneur, de grâce. Je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Je ne veux plus de ce nom que je porte. Je voudrais que tu changes mon nom. Appelle-moi autrement. Je t'en prie. C'est un grand honneur pour moi de le faire. Très bien. À partir d'aujourd'hui, ton nom est... Timso Nazo. Timso Nazo ? Timso Nazo ? J'aime ça. J'aime ça. Timso Nazo. Oui. Redis-le encore. À partir d'aujourd'hui, ton nom est... Timso Nazo. Dis-le encore ! À partir d'aujourd'hui, son nom est... Timso Nazo ? Dis-le ! À partir d'aujourd'hui, son nom est Timso Nazo ? Dis-le ! Écoutez-moi bien, tout le monde. À partir d'aujourd'hui, le nom de mon amour est... Timso Nazo. Le voilà. C'est lui, avec son esclave de femme. Ne t'en fais pas. Il est à moi. Le sol sera trompé par son sang. Hé, attends. Oumeri. Oumeri tes jours. Alors, dis-moi, mon amour, ce nom que tu l'as aimé, hein ? Il est aussi joli que ton sourire. Oui, oui. Monseigneur. N'aie pas peur quand tu es avec nous, Tiki. Cours. Maintenant. Vas-y, cours de toutes tes forces. Ah ! Mon amour, Tout va bien. Je vais bien, calme-toi. Tout va bien. Je suis là. Je suis friée. Et la seule chose qui m'effraie, c'est le sacrifice à Orugu. N'est-ce pas, mon amour ? N'est-ce pas, mon amour ? Si Orugu veut un enfant, il n'a qu'à se marier et avoir des enfants et le boire à leur sang. Pas mon enfant. Jamais. Et si j'accouchais les jumeaux. Jamais. Plus jamais mes jumeaux seront sacrifiés à Orugu. Plus jamais. J'ai une grande confiance en toi. J'ai hâte de voir le visage de ma fierté. Je sais qu'il est en train de me sourire en ce moment. Il est en train de me sourire en ce moment. Oui, il. Pourquoi, il? Parce que je voudrais qu'elle te ressemble très pour très. C'est très bien, mais... Je veux que ce soit une fille. Pourquoi? Parce que... Je veux qu'elle te ressemble très pour très. Tu es mon lever de soleil. Mon étoile fétiche. La lune qui brille dans la nuit. L'amour de ma vie. Pourquoi, Orugu, restait-il silencieux au sujet de l'obédiqué ? Bien qu'il ait été formel qu'elle détruirait l'hôtel d'Oroku. Tuera, aisez-moi, et abolira nos traditions. Cela signifierait-il que... Obédiqué est plus fort qu'Oroku ? Peut-être... qu'il a un puissant Grégris qui le protège. Oui. Oui. Je pense que j'offrirai mon fils à l'esprit des eaux pour qu'il le détruise une fois pour toutes. C'est un grand prix, mais je dois le payer. Obédiqué doit mourir. Et quand j'en aurai terminé avec lui, le roi Ekinga n'est qu'une petite mouche. Chérie, s'il te plaît, allons à l'intérieur. C'est l'heure d'aller au lit. Je veux me coucher à tes côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as rappelé ? Obinaya. Assieds-toi. Obinaya. Oui, père. Maintenant, tu deviens... un grand et jeune homme. Il y a des choses que tu dois savoir. Il y a une grande guerre entre le monde physique et le monde spirituel. Et en tant que jeune homme, tu dois être protégé spirituellement. Afin que tu deviennes touchable. Oui, père. Je veux être fort comme Obédiqué. Alors... Oui, tu seras fort. Mais tout d'abord, il y a un endroit où il faut que je t'emmène afin d'être fortifié. Aucun homme ne pourra te toucher ou te faire de mal. J'ai hâte d'y être. Oui, tu y seras. Mais, assure-toi de ne pas emparer à ta mère. Je ne dirai rien à ma mère, ni à personne d'autre. Assure-toi de cacher tes secrets à toutes les femmes. Où est-il père? Tu peux y aller. Je me souviens d'un endroit plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Mon mari N'est-ce pas la route qui mène dans l'hôtel de recours ? Euh... Oui J'ai peur Non, Akwagi Tu n'as pas à avoir peur Ici, c'est le chemin le plus court qui mène au village de ton père Tu m'as mourdi Tu m'as mourdi Non ! Non ! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sous-titrage ST' 501 ... 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